Générique Premier numéro de la revue de presse à règle de cette semaine sur CICA TV, bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de ce 12 novembre sont le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo. Et parlant justement de l'actualité au Togo, le journal L'éveil sur la nation s'est penché sur les législatives du 20 décembre prochain. A ce sujet, malgré les concessions du gouvernement, le C14 prévoit de boycotter le scrutin, peut-on lire à la une du quotidien. Financement public des législatives, on reste avec le journal L'éveil sur la nation qui nous apprend que le gouvernement met 1,5 milliard de francs CFA dans la cagnotte pour les candidats. Législative togolaise toujours, le quotidien TM Matin Togo nous informe que la CEDAO est étonnée et déçue de l'intention de boycott de la C14. Projet de réforme constitutionnelle, on reste avec TM Matin Togo qui s'interroge sur la dernière tentative du gouvernement avant un possible référendum. Le quotidien Liberté, lui, dénonce en gros titre la pagaille électorale sur fond de panique dans le cadre des législatives à venir au Togo. Autre destination, le Cameroun, où l'actualité porte essentiellement sur la libération de la journaliste Mimi Méfaut, arrêtée mercredi dernier. Ainsi, Mimi Méfaut libre, peut-on lire à la une du quotidien Le Popoli. A ce sujet, le journal Le Jour explique comment elle a été libérée. Affaire Mimi Méfaut, Biaf Rescrit, l'arrêt des poursuites, écrit en gros titre le journal L'Essentiel ce lundi. Nouvelle escale, la Côte d'Ivoire, où le journal Soir Info nous affront que la région de Youpougon a été mouvementée ce week-end. Ainsi, nous pouvons lire en première page que des affrontements sanglants ont fait un mort et des blessés. Grève dans le milieu de la santé. Soir Info nous informe de la descente des agents des forces de l'ordre hier dans les hôpitaux. Direction le Niger, où le journal Le Sahel nous informe de la participation du président Mahamadou hier à Paris à la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Autre titre paru à la une du journal Le Sahel, visite du ministre de la Défense nationale dans le département de Torodi. On reste avec le quotidien Le Sahel qui nous fait également le point de la septième session de l'Assemblée générale de l'APIGA en vue de promouvoir l'inclusion financière à travers le métier de la garantie. Et pour finir, le journal Sidwaya du Burkina Faso informe ses lecteurs que le premier ministre supervise les chantiers dans le cadre des festivités du 11 décembre prochain. Voilà, ce sera tout pour la revue de REF de ce 12 novembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada